Bonjour Hervé, alors tu es un gilet jaune de la première heure ? 17 novembre, 27 mois de combat, de l'investation, on avait d'entrée le premier jour au tableau de bord, on avait le gilet jaune, on est toujours même, même si on n'a pas son noir, aujourd'hui on l'a toujours dans le cœur. Qu'est-ce qui a fait que tu deviennes gilet jaune ? Quel a été le déclic ? Le déclic, ça veut dire ce Macron. Depuis 2017, à son pouvoir, on fait voir toutes les couleurs, les lois, tout ça, par rapport au genre des essences de la route pour le gasoil. Actuellement en 2021, vous avez vu le prix du gasoil d'essence, mais à ce moment même, c'est vrai que les Français, on va dire, sont étouffés, le mouvement du gilet jaune est très étouffé. On a encore, voilà, la force basse, ensemble. Cette dictature, ce gouvernement et toute cette exposition, corromptue, tout ces monarques, tout ça, voilà. Tiens, d'ailleurs, c'est rigolo parce que monarque, c'est l'anagramme du mot Macron. Si tu changes la disposition des lettres, Macron, ça fait monarque. Voilà, c'est ça, le CAC 40 actuellement. Macron, il se banque Rothschild derrière lui, là, toute la banque Rothschild, c'est jusqu'à 40 ans derrière lui. Nous, on se bat, on se battra, on gagnera, on vaincra. Notre force, c'est l'union, tout ça, ensemble, tous les citoyens, plus que les gilets jaunes, là. Les gens sans voix, les petits gens qu'on est, on va se réveiller tous contre ce gouvernement, contre Macron. Selon toi, qu'est-ce qui a provoqué l'essoufflement des gilets jaunes ? Les gilets jaunes s'essoufflés parce qu'à cause de la peur, toujours, on a une trentaine de borgniers actuellement, on a eu, on a eu plusieurs dizaines de morts, et je crois qu'à 800 prisonniers, on a eu, en même temps que moi, ce mouvement, les prisonniers, on va passer à eux aussi. Voilà, ils se battent pour eux, même en prison aussi. Et tous ces blessés, encore. Eh oui, des blessés, des estropiés, certains qui sont encore en prison, comme tu l'as souligné, alors que dans la tête du gouvernement, apparemment, gilets jaunes, c'est fini, mais les médias en parlent au passé, comme si c'était, alors qu'on voit des gilets jaunes dans toutes les manifs possibles et imaginables, que ça soit contre la loi bioéthique, que ça soit contre la loi du séparatisme, là, ils veulent interdire l'école à la maison, que ce soit, en fait, en oui, que ce soit contre les violences policières, etc. Enfin, les gilets jaunes sont de tous les combats. Et moi, je pense que c'était ça, justement, la fédération de toutes les luttes, c'est le gilet jaune. Et que faudrait-il pour que le gilet jaune renaisse de ses cendres, reprenne un coup de boost et se remette au combat ? Au combat, déjà, il faut se réveiller, tous les falsiers, on n'est aucun numéro, là. Et toutes ces lois qui vont nous fondre encore, ces dernières lois, surtout depuis le Covid, là, nous font passer tous ces lois. T'as vu un petit comité, des fois, la nuit, tout ça, les lois sanitaires, tout ça, en vrai, surtout la loi globale. Quand ils veulent nous filmer, ces drones, tout ça, là, c'est pas normal, voilà. Enfin, ici, c'est les enfants à l'école aussi, assis dans les masques obligatoires. Moi, déjà, c'est pas d'enfants, mais je trouve que c'est insupportable. Je sais pas, à moi, c'est gagnant à l'école, assis dans. Voilà, insupportable. Et c'est des étudiants qui font la queue, c'est la queue pour manger, parce que des fois, ils ont la misère pour eux, ces étudiants. Moi, j'en ai beaucoup, le samedi, que c'est Mobissoni, c'est ceux qui me parlent, qu'ils sont dans des misères. Heureusement qu'ils ont les parents un peu derrière, parce que sinon, ils sont à la rue. On le voit, mais ils sont déjà à la rue, ça fait même suicide. Il y en a certaines sociétés, c'est étudiants, je pense à eux, même à ces bars, restaurants, ils sont fermés actuellement, là. C'est pas normal, voilà. Les remontées de la culture, hein, la culture, c'est... Quand vous allez, même les remontées de mes canis, ils sont fermés. Les stations sont ouvertes, les remontées de mes canis sont fermées depuis. C'est pas normal, là, quand même. Et oui, et on te dit d'être assis chez toi, alors que... Alors qu'ils se réunissent... Ouais, parce qu'ils se réunissent... Macron, il va déjà 11 à 15, Macron, Macron et Macron, il y a quelques-uns autour de notre table. Et ils te disent que ce sont des dîners de travail, en plus. Dîners de travail, ouais. Ils font des gens pour les connes, voilà, la vérité. C'est ce qu'ils ont pas arrêté de faire, hein, parce que quelque part, on... On dit de Macron ce qu'on disait de Sarko, de Hollande, de Chirac, etc. C'est nos politiques depuis 30 ans, ça. Nous mènent nos politiques, tout est président, là. Ces promesses, les grandes promesses au début, par la campagne, on va dire, au début. Et après, ils tiennent pas leurs promesses, aucune promesse tenue. Et oui, et ça fait 40 ans tout rond que Jacques Attali est le conseiller de tous les présidents qui ont été au pouvoir, qui de droite, qui de gauche. C'est d'accord avec toi, David. 45 ans ils mènent une politique, voilà. C'est qu'à 40, tout ça. Ouais, ils ont mené aussi une politique au sein des Gilets jaunes, une espèce de politique de division en faisant passer au départ les Gilets jaunes pour des fachos. Après, ils ont essayé de faire passer les Gilets jaunes pour des islamistes. Et maintenant, les Gilets jaunes, c'est des complotistes. C'est des complotistes. Même terroristes, maintenant, les Gilets jaunes, on est pas pour ce gouvernement, on est pas pour ce système. Ouais, que penses-tu du déploiement de la 5G et des compteurs Linky ? La 5G, c'est pour nous surveiller. C'est comme le vaccin. Le vaccin, dans le vaccin même, c'est déjà une surveillance. Parce qu'apparemment, l'intérieur, c'est une surveillance par rapport à la 5G, tout ça aussi. Et ce vaccin, c'est une vraie mascarade, tout ça aussi. Apparemment, notre professeur Fortier a parlé, ça serait que l'intipasseur qui a remis ce virus. Voilà. Tout ce montage. Voilà, c'est le plus basseur que Rémi. Donc en Chine, nous, les Français, c'est à une durée de 2017. C'est un abattoir, des militaires. Voilà. Là, je vois les sentinelles passer, notre garde, vraiment les militaires, nos gardes. Voilà. C'est à Nîmes, là, sur l'espanade, là. C'est marrant qu'ils mettent un couvre-feu pour un virus. Un couvre-feu. À 17h59, apparemment, ce virus-là, qu'on n'attrapait pas, à 18h01, on va l'attraper. C'est un peu bizarre tout ça, quand le couvre-feu, c'est idiot complètement. On vit dans le monde. Là, ça, il faut décrire aussi, par rapport à ses laboratoires et tout ça aussi, là, derrière. Vous avez vu l'Institut Pasteur, ils n'ont pas été capables, ils disaient que c'était normal. Ils ont arrêté, là, un mois, ce qu'on fait. Quand Fortilla a sorti une vidéo sur YouTube, là, c'était pas normal. C'est l'Institut Pasteur qui a filé ce Covid dans le monde entier. C'est quand même Montagnier, là, Vindy. Notre professeur Montagnier, après Novel 2008, a dit que c'était l'homme qui a mis ce virus. C'est pas l'animal qu'ils avaient dit ici, là, tout ça. Voilà, tout ça, malheureusement, c'est des morts. Ouais, mais en tout cas, c'est pas du tout comme on nous l'a vendu, les premiers temps qu'on nous montrait ça à la télé. L'épidémie, normal, l'épidémie, des morts de partout. Un petit tour d'horizon, les arènes de Nîmes, tout est normal. Sauf qu'il y a moins de gens que d'habitude, du coup. Ouais, un peu moins de gens. C'est surtout qu'à 18h, tous les Français, on se prend en pêche, comme des moutons, parce qu'on a peur de prendre une amende. Le port de masque est obligatoire, dans la rue, c'est pareil. Là, je n'en porte pas, je ne sais pas, 135 euros d'amende, parce qu'on n'a pas le port de masque. Oui, mais comme c'est un décret, ce n'est pas une loi, mais un décret. Donc, logiquement, tu vois, quand tu payes une amende, ça va au trésor public. Normalement, lorsque c'est une loi, mais là, ça ne relève pas d'une loi, ça relève d'un décret. Donc, ce n'est pas recevable par le trésor public, vu que c'est illégal. Donc, c'est à se demander dans quelle poche ça va, tous ces sous. Ouais, 135 euros. Comme vous avez vu, le 31 décembre, ils ont fait la répartie, là. J'ai dit 2 500 jeunes. Mais bref, vous avez vu, 150 gens, là, ils ont envoyé, ils n'ont pas pu arriver. Ah, mais ils veulent lui donner 10 ans de prison, en plus, aux jeunes. Ouais, le problème, 10 ans de prison. Lui, les principaux, là, ils sont en garde à vue, tout ça, pour 10 ans de prison. C'est pas une honte, ça, aussi. 10 ans de prison, parce qu'ils ont fait la soirée, un week-end, 36 heures. Voilà. Et eux, c'est pire, ce gouvernement, tout ça. Ils sont tous corrompus, ils ont tous fait. Ils ont tous des casseroles. Ils ont dans nos commissaires de carrière, aussi, ils ont des casseroles. Ouais, donc, pour tout ça, toi, tu aimerais que les gilets jaunes de France, et pourquoi pas les dom-toms, s'unissent tous ensemble. Tous ensemble, une union fait la force, j'ai dit. Il faut que ce soit unis tous les Français, entre tous les gilets jaunes, tous les groupes en France, tous les collectifs, tout ça, ça sert à rien d'avoir de partout, dans le gare, même si ça sert à être divisé, dans le gare même, il y en a qui sont en division sur Nîmes, tout ça. Je demande qu'ils soient derrière nous, tout le monde. On parle plus de leurs histoires à chacun, voilà. On regarde plus les couleurs politiques, de droite, de gauche, même de couleur de peau, de droite, de blanc, de jaune, tout ça. On marche tous ensemble, même dans la main, comme le 7 novembre, le premier jour qu'on était même dans la main. On ne regardait pas les réseaux sociaux. Il était en bas, en haut, en haut, en haut, riche et tout. C'est la commune, tout le monde, là. On a une crise sanitaire actuellement, mais une crise économique aussi. Oui, surtout, et puis ça masque bien la crise économique, là. C'est arrivé à point nommé, comme par hasard. Par hasard. Ça a calmé tous les… Les gilets jaunes, tout ça. Oui, ça a calmé les gilets jaunes. Les papys, les mamies qui se battaient pour leur retraite. Oui, les rompies. Les pompiers, le corps soignant, le corps enseignant. Ça, le problème en France, c'est la trop division. Vous avez vu lundi, mettons, lundi, ça sera… Les routiers, on va dire les routiers. Les VTC à Paris. Le mardi, ça va être… Ils vont aimercer les restaurateurs. Après, la culture, le mercredi. Tous les jours, quelqu'un. Et nous, le samedi, gilets jaunes. On se divise trois en France, le problème. C'est l'union. Tous les Français en étant de colère contre le gouvernement, contre le secteur politique, tout ça. On se réunisse tous ensemble. Ouais. Mais dans tous les mouvements, je remarque qu'il y a des gilets jaunes. Voilà. Il y a des gilets jaunes dans tous les mouvements. Donc, les gilets jaunes, à la base, pour moi, je voyais ça comme la quintessence de toutes les luttes contre ce système de merde qui veut nous… qui nous voit comme des machines et veut nous remplacer par des robots, en plus. Parce qu'il y a de moins en moins de… Tu vois, dans un supermarché, il y a de moins en moins de caisses, d'ouvertes avec quelqu'un qui y travaille. C'est une caisse automatique. Moi, je sais, il ne sert à rien de surface. Je vois ce boucher à la surface. Je vois que partout, on le voit, tu vois, de la surface, ils veulent tout automatiser. Il y a du personnel à moins de tout. Voilà. Et oui, dans tous les domaines, ils veulent tout automatiser, et laisser ouvert que, voilà, bientôt, il n'y aura plus que Carrefour, Amazon… Que les gros. C'est ma raison. Franchement, c'est ça qu'ils veulent. Le petit artisanat, on prend sur tous ces artisans. Ils vont fermer. Ils ont déjà fermé certains, mais ils vont fermer. Et on parle pas des boîtes de nuit, ils sont fermés depuis mars. Déjà, ils ont faillite la plupart. Parce que derrière les boîtes de nuit, il y a des serveurs, des diso, il y a plein d'emplois derrière. Et ce gouvernement, tout ça, il n'y a pas de nuit. Ils s'en foutent. Et tout ça, parce qu'il faut acheter pour les gros, ça va fort. Déjà, pour moi, vous avez vu, il faut acheter sur internet, Amazon, tout ça. Ils ne payent pas d'impôts. Il faut savoir qu'Amazon, je pense qu'ils ne payent plus d'impôts. Ils ne payent pas, même d'impôts. Ils en profitent, hein, sur internet. Ils veulent nous acheter tous les petits. Ouais. Tous les commerçants, tout ça. Même actuellement, jusqu'à des restaurants et tout, déjà, ils veulent les racheter. Voilà. C'est ça. Et quand on sait une chose que je ne sais pas si je vais te la prendre ou si tu le sais déjà, est-ce que tu veux bien prendre ton téléphone, aller sur Google et taper quelque chose que je vais filmer. Voilà, c'est quelque chose que tout le monde doit savoir. Est-ce que tu veux bien taper parce qu'avec la caméra, ce n'est pas évident. En plus, je me vois dans le reflet. coucou, c'est moi dans le reflet du téléphone. Alors, si tu veux bien taper sur Google. Cirette. 100. Triple 0. 0,00. Ouais. 3,0. Voilà. Et 0,17. Et regarde sur quoi ça va tomber. Voilà. Résultat. Président de Paris. Alors, qu'est-ce que tu vois d'écrit ? République française. Président de Paris. Voilà. Donc, c'est le numéro de la société privée, République française, qui est une société privée et non pas un État. Donc, on comprend mieux pourquoi ils vendent la France. Parce qu'une société privée a toujours des actionnaires. N'est-ce pas ? Et logiquement, une république ne saurait faire partie de la chambre des commerces. C'est la chambre des commerces qui est censée faire partie de la république. Or, c'est l'inverse. Que penses-tu de ça, Hervé ? Un magouille. Un mafia. Un mafia. Il n'y a que ce mot-là. J'avais dit un mafia. Même pas une fois dans les nouveaux. Voilà. C'est des voleurs. C'est un gouvernement. Voilà. C'est ça. Gouvernement. Il gouverne. Et il monte. Comme Macron. Tous ses beaux discours à chaque fois. Il rabâche. Toujours les beaux discours. Comme là. Vous avez vu le confinement. On est rentré en guerre par rapport à Mars. C'est-à-dire, nous, on est en guerre contre lui. Contre lui, ce gouvernement. Voilà. Et lui, il fait tout pour diviser les Français. Les Gilets jaunes, déjà, indivisées, comme ça. Covid, tout ça. Parce qu'ils veulent en faire une région de l'Europe. Parce qu'ils veulent nous le pondre, leur gouvernement mondial. Notre Macron, ouais, derrière lui, c'est les banques. Entre autres, le CAC 40, et l'Europe aussi. L'Europe qui fait tout ça aussi. Nous, on est aux ordres de l'Europe. Ce n'est pas les citoyens français, c'est Macron derrière les portes des Allemands, tout ça. Les Allemands, c'est un cheval. En manque de l'Europe. Oui. Mais voilà. Et en guise de conclusion, pour le mot de la fin, est-ce que tu aurais un message à faire passer ? Le lien de la fin, c'est-à-dire que tous les Français se réveillent. On se réveille, tous jeunes, moins jeunes, c'est-à-dire étudiants, toutes, toutes classes confondues, on se réveille. Entre autres. les Gilets jaunes, tous les gens en colère, comme ce grand nombre. C'est-à-dire, parce que ce n'est pas normal. Voilà. J'appelle déjà aussi, on monte ce groupe, c'est-à-dire, groupe Union Nationale des Gilets jaunes. C'est-à-dire, on venait tous nombreux sur notre groupe. Voilà, c'est un groupe Facebook, je précise. Un groupe Facebook. Voilà, pour grouper le plus mondial du monde, pour faire des OP toute la région. On a centralisé sur 13 bulles en France, après faire des OP. s'opposer à ce gouvernement. Alors, venez nombreux sur ce groupe-là. Voilà, je l'appelle Union. Tout le monde. Tout à la famille, en droite, on est, les Gilets jaunes. Voilà. Tout ceux qui nous écoutent, tout la France entière. Voilà. On est à Nîmes, nous. Là, le Gard. On a les arènes à côté de nous, les belles arènes. Nos arènes, on est pas loin du prône du Gard aussi. Le Gard. On est résistant, on appelle ça la résistance. Vive la liberté.